Bonjour à tous et tous, nous allons donc voir ensemble la première partie du topo sur la fibrillation atriale. Je vais essayer en quelques minutes de vous expliquer ce qu'est la fibrillation atriale, ses mécanismes, ses causes et ses complications. Alors voici tout d'abord une définition de la fibrillation atriale. Nous allons la détailler pas à pas pour bien comprendre l'ensemble de ces notions. Tout d'abord, il faut comprendre que la fibrillation atriale est un trouble du rythme supraventriculaire. Pour comprendre ce qu'est un trouble du rythme supraventriculaire, il faut d'abord que vous ayez bien en tête l'électrophysiologie normale et donc le rythme sinusal. Je vous renvoie donc vers les autres vidéos de la chaîne, notamment celle de la série ECG pour plus de détails sur le sujet. Pour résumer brièvement, si on schématise avec ici le nœud sinusal, donc au niveau de l'oreillette droite, le nœud AV, ici on a donc l'oreillette gauche avec les veines pulmonaires, on a la valve mitrale ici et la valve tricuspide qui est là. Alors, ce qui va se passer lorsque le rythme sinusal, vous avez votre nœud sinusal qui, à intervalles réguliers, va générer un influx. Cet influx va se propager dans les oreillettes et dépolariser les oreillettes et va venir toucher le nœud atrioventriculaire. Le nœud atrioventriculaire va ensuite faire conduire l'électricité vers les branches du faisceau de vis à destination des ventricules pour les faire se contracter. Très bien. C'est cette activité électrique organisée de l'oreillette, que je vous montrais tout à l'heure quand l'ensemble de l'oreillette se contracte, et bien, puisque tout ça c'est simultané, ça va nous donner, de façon visible sur l'électrocardiogramme, cette onde P. Donc, la dépolarisation coordonnée des oreillettes, c'est ce qui va conduire à une activité mécanique efficace, puisque les oreillettes se contractent partout en même temps, ça donne électriquement quelque chose de synchronisé et une onde P sur le CG, mais ça donne également une activité mécanique efficace. C'est parce que ces cellules myocardiques se contractent tout un peu en même temps qu'elles vont pouvoir chasser le sang vers les valves atrioventriculaires, qui sont donc la mitrale à gauche et la tricuspide à droite. Imaginons maintenant que j'ai la possibilité, avec un électro un petit peu spécial, de n'enregistrer que ce qui se passe dans l'oreillette. Alors, hop, c'est ici que ça se passe. Et bien, ce que vous voyez, c'est que finalement, si j'enlève tout ce qui a un rapport avec le ventricule, donc tout ça, si je regarde que l'oreillette, et bien l'oreillette, la plupart du temps, elle ne se dépolarise pas, elle ne se repolarise pas, elle est au repos, et puis il va y avoir juste un tout petit peu d'activité au cours du cycle, c'est lorsqu'il y a sa dépolarisation. Ce qui va se passer dans un trouble du rythme supraventriculaire, c'est qu'il va y avoir une genre d'hyper excitabilité de l'oreillette. Elle est donc beaucoup plus souvent dépolarisée par rapport, par exemple, par un foyer qui ici va décharger de manière régulière. Et bien, l'oreillette va finalement se retrouver à se dépolariser beaucoup plus fréquemment que d'habitude. Alors, dans le cas de la fibrillation atriale, c'est encore pire que ça, c'est l'anarchie complète au niveau des oreillettes, ce qui veut dire que le courant va circuler comme ça, de manière complètement anarchique, ce qui va se traduire sur l'électro par cela. C'est-à-dire que là où tout à l'heure vous aviez quelque chose, quand il n'y avait rien qui se passait en l'oreillette de très droit, là c'est terminé. On a ces petites vaguelettes, cette activité totalement anarchique dans l'oreillette, qui reflète finalement le fait que dans l'oreillette, à n'importe quel moment, il y a du courant qui circule, absolument n'importe comment, mais il y a du courant qui circule en permanence, et c'est pour cela qu'il y a ces accidents qu'on rencontre tout le long du tracé. On ne revient jamais complètement à zéro. Et, du coup, puisque les cellules ne sont pas synchronisées entre elles pour leur dépolarisation, elles ne sont pas capables de générer, en se contractant ensemble, une contraction efficace de l'oreillette. Ce qui veut dire que, dans la fibrillation atriale, il existe, non seulement, cette activation électrique anarchique, mais également une perte de l'activité mécanique des oreillettes, avec les conséquences que l'on va détailler dans quelques instants. Donc, on revient sur la définition de tout à l'heure, où tous les mots sont importants, et on parle d'un trouble du rythme supraventriculaire, caractérisé par une activité électrique anarchique, et qui a pour conséquence une perte de l'activité mécanique, on est d'accord, on vient de le dire, et le cut-off de 30 secondes de la définition, c'est pour éviter de parler de chibrillation atriale, pour des salves d'extrasystoles, qui n'auraient pas les mêmes conséquences, on verra ça un petit peu plus tard, notamment en partie 3. Dernier point sur ce sujet de la définition, c'est que la FA se met en évidence sur un tracé ECG, ou Holter par exemple, et le pouls ne suffit pas, parce qu'il y a des extrasystoles, parfois, qui peuvent être enregistrées, et qui donneraient un sentiment d'irrégularité au pouls, sans pour autant donner les complications, notamment thromboemboliques de la FA. Donc voilà, il est important de documenter avec un vrai tracé. Alors, on va parler maintenant un petit peu des mécanismes qui vont conduire à la survenue de la fibrillation atriale. Il y en a deux, principalement, qu'il faut connaître. Le premier, c'est l'existence d'activités ectopiques focales au niveau des veines pulmonaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans de l'électrophysiologie trop poussée, mais simplement, au niveau de l'abouchement des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche, il existe une zone plus à risque d'hyper-excitabilité, ce qui explique qu'un des traitements de la fibrillation atriale, on verra ça en partie 3, c'est d'aller isoler les veines pulmonaires en faisant une ablation comme ça autour des veines. C'est plutôt en deux, comme ça. Bon, on aura le temps de revenir là-dessus en partie 3. Mais voilà, sachez que cette zone, à profond parler, est capable de créer comme ça une activité ectopique qui n'est pas normale. Le deuxième facteur important, c'est que l'oreillette peut être abîmée par l'existence d'une cardiopathie sous-jacente, notamment. Ce qui va se passer, c'est que la cardiopathie sous-jacente va contribuer à dilater les oreillettes et à les fibroser, en les rendant comme ça avec... La fibrose, c'est quelque chose qui ne peut pas se dépolariser, qui ne peut pas conduire le courant. Et donc, puisque l'oreillette va devenir dilatée et fibrosée, il va y avoir un petit peu comme des petites barrières au courant, comme ça un petit peu partout, ce qui va considérablement complexifier le trajet du courant. Et c'est ce qui va contribuer à éclater la propagation du signal électrique et à rendre la propagation de l'influx électrique totalement anarchique dans les oreillettes. Donc cette combinaison de fibrose et de dilatation, c'est ce qu'on appelle le remodelage atrial. Et la finalité de tout ça, c'est que l'activité électrique va devenir, dans l'oreillette, complètement anarchique. Cette dépolarisation dans l'oreillette ne va plus être synchrone. Vous l'avez compris, c'est la fibrillation atriale. Et plus l'oreillette est dilatée, plus il va exister de la fibrose, plus le courant va avoir du mal à circuler au sein de l'oreillette. Et ça va donc être propice à générer et à pérenniser l'AFA. Vous avez donc ici un aperçu de la physiopathologie, de la fibrillation atriale. Si on exprime les choses un petit peu différemment et en y intégrant de la clinique, ça donne ça. Ça donne que souvent, les patients vont avoir une cardiopathie sous-jacente. Et cette cardiopathie sous-jacente, elle va, puisque le fonctionnement cardiaque est anormal, il y a une hémodynamique qui n'est pas normale, le fonctionnement des valves qui n'est pas normal, une activation neurohormonale, etc. Il y a tout un tas de choses qui vont conduire à un remodelage de l'oreillette. Donc l'oreillette va se dilater, elle va se fibroser, elle va modifier également ses propriétés électrophysiologiques. Et tout ceci, ça va amener à ce petit labyrinthe qu'on voit encore un petit peu derrière, qui montre qu'il va y avoir une hétérogénéité de conduction au sein de l'oreillette. Et ça, c'est encore une fois le rationnel pour faire de la fibrillation atriale. Donc là-dessus, sur un terrain qui est déjà un petit peu fragile, avec une oreillette qui est remaniée et qui ne demande qu'à passer en FA, vous allez pouvoir avoir un trigger, quelque chose qui va déclencher vraiment le début de la FA. Par exemple, cette hyper-exitabilité avec le rôle des veines pulmonaires. Donc cela va déclencher une fibrillation atriale qui n'attendait que ça pour démarrer sur un terrain qui est finalement plutôt propice. Tout ceci, bien sûr, peut également être modulé par le système nerveux autonome, qui lui aussi peut catalyser la survenue d'une fibrillation atriale en fonction du contexte. Et je pense notamment à l'effort, mais il y a d'autres circonstances. Donc, on arrive, avec ce substrat plus le trigger qui va finir de déclencher les choses, à générer de la fibrillation atriale. Et dans la fibrillation atriale, ce n'est pas une situation normale, l'hémodynamique est forcément un peu différente, les oreillettes ne se contractent plus, ce qui va conduire finalement à auto-entretenir les lésions qu'ils ont généré. Et vous voyez bien s'instaurer un cercle vicieux entre le remodelage atrial qui va favoriser la FA et la FA qui elle-même va abîmer l'oreillette et va donc entretenir ce remodelage. Elle va donc se pérenniser, et on voit bien le cercle vicieux se faire. Aussi, la fibrillation atriale, en modifiant, en dégradant l'hémodynamique, elle va également contribuer à aggraver la cardiopathie sous-jacente et potentiellement la déstabiliser, pouvant tout à fait être à l'origine d'une situation d'insuffisance cardiaque. On va aborder maintenant un autre point de la physiopathologie qui est celui de la fréquence cardiaque des patients en FA. Beaucoup d'étudiants pensent que la FA, c'est systématiquement associé à une tachycardie, on parle souvent de tachycardie régulière à QRS fin. Alors, oui, c'est possible, en effet, c'est même très fréquent que les patients soient en tachycardie, mais c'est loin d'une vérité générale. Alors, certes, les oreillettes présentent une hyper-extabilité, mais ce qui va définir la fréquence cardiaque, c'est la dépolarisation des ventricules, pas des oreillettes. Et on va voir ensemble que la fréquence cardiaque dépend donc fortement de la conduction atrioventriculaire. Alors, on va repartir sur le nœud atrioventriculaire, puisque c'est une structure qui est vraiment très particulière. C'est une structure qui permet de faire un filtre de fréquence, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être dépolarisé de façon itérative. Il lui faut un certain temps pour laisser passer le front de dépolarisation suivant dans le faisceau de His, ses branches et donc les ventricules. De plus, je vous rappelle une autre propriété fondamentale, c'est que, normalement, les oreillettes et les ventricules sont isolés électriquement l'un de l'autre, et le seul endroit où le courant peut passer des oreillettes au ventricule en condition physiologique, c'est par le nœud AV et le faisceau de His derrière. Donc ça, c'est fondamental à comprendre. D'ordinaire, on estime que la fréquence cardiaque maximale d'un individu, en l'absence de médicaments pouvant moduler la conduction AV, c'est environ 220 moins l'âge. Ce que je vous propose, pour essayer de comprendre comment se passe la conduction au ventricule et pourquoi il y a des patients qui peuvent être tachycardes, d'autres avec une fréquence cardiaque normale en FA, c'est de prendre l'exemple d'un patient. Regardons ce qui se passe chez ce patient. La bande est un peu petite, je m'excuse, j'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus long avant, mais globalement, on a de la fibrillation atriale ici, avec une activité qui est anarchique sur l'électro et qui correspond, finalement, dans l'oreillette, au courant qui a du mal à circuler et qui, un petit peu partout, comme ça, va faire son chemin dans cette oreillette qui est abîmée. Très bien. Ce flux qui se propage de manière aléatoire dans l'oreillette, à un moment, va venir au contact du nœud atrioventriculaire. Le nœud atrioventriculaire, ce dernier, je l'ai mis en vert, il est disponible pour conduire l'influx électrique. Et cet influx électrique va donc passer par le nœud et va ensuite aller dans les branches du faisceau de His pour, à terme, dépolariser les ventricules. Donc, c'est-à-dire que le fait que la dépolarisation du nœud AV se fasse ici, là, ça conduit à la genèse d'un QRS un petit peu après, puisque le nœud AV était OK pour conduire. Par contre, après que le nœud AV se soit dépolarisé, il va rentrer, vous voyez, il est en gris ici, il va rentrer en période réfractaire. C'est-à-dire qu'il ne peut plus conduire, même si l'oreillette continue de le solliciter, ce ne sera pas possible pour lui, je l'ai schématisé ici en rouge, c'est qu'après avoir fait son travail de conduction, le nœud AV a une période où ce n'est plus possible, ça ne peut plus passer. Donc, si l'AFA revient à restimuler, on va dire, le nœud atrioventriculaire, eh bien, comme là, par exemple, cet influx ne sera pas suivi. C'est-à-dire que globalement, eh bien certes, l'AFA va toucher le nœud AV, mais là, je vais le mettre comme ça, ce n'est pas possible, je l'ai schématisé ici aussi. À ce moment précis de l'histoire, l'AFA retouche le nœud AV, mais on est dans une période réfractaire absolue, le nœud AV, encore une fois, exerce son rôle de filtre de fréquence et ne laisse pas passer le courant. Il n'y aura pas de deuxième QRS juste derrière. Alors, imaginons que notre patient, là, il a 70 ans, donc 220 moins l'âge, ça fait 150 par minute, 150 par minute, ça veut dire que le courant, il peut passer toutes les 400 millisecondes. Alors, bien sûr, là, on est dans les fins pédagogiques, il est évident qu'il y a des patients de 70 ans qui, parfois, peuvent aller un petit peu plus vite, oui, c'est juste, encore une fois, pour la pédagogie. On a une période réfractaire de 400 millisecondes, ici, qui correspond à la période où il n'est pas possible, pour le courant, d'être porté, d'être conduit par le nœud atrioventriculaire. OK, on vient de sortir, maintenant, on est là, on vient de sortir de la paire de réfractaires du nœud AV, et vous voyez que ce dernier, à nouveau, il est disponible pour laisser passer le courant. Et, je vais avancer un petit peu, mais, vous voyez que, à partir du moment où il est disponible, ici, pour reconduire le courant, eh bien, si l'AFA revient à son contact, elle va pouvoir, à nouveau, être conduite dans le nœud AV, et donner un QRS, et, si jamais, l'AFA repasse, à nouveau, en période de réfractaire, terminée, eh bien, à nouveau, on va avoir un QRS, et puis, si elle vient, alors qu'on est en période de réfractaire, ça ne conduira pas, et il n'y aura pas de QRS. Ce qui veut dire que, le fait que le NAV conduise de façon intermittente, et que l'activité électrique dans les oreillettes soit hautement anarchique, c'est ce qui explique, finalement, l'irrégularité des ventricules en FA. Grâce au nœud AV, les patients en FA ont une fréquence cardiaque qui reste dans un intervalle correct, qui est compatible avec la vie, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, maintenant, vous voyez par quels moyens le NAV exerce sa fonction de filtre de fréquence. Dernière chose, c'est que la conduction au ventricule et donc la fréquence cardiaque en fibrillation atriale est donc modulée par les choses qui vont impacter sur la perméabilité du NAV, comme le système nerveux autonome ou les médicaments. Donc, en conclusion, le rythme est irrégulier en cas de fibrillation atriale, mais la fréquence, bien qu'elle soit souvent en tachycardie, elle est variable, et elle peut potentiellement être, potentiellement être, pardon, normal ou même en bradycardie. Alors, on va continuer avec les complications de la fibrillation atriale. On a déjà parlé du fait qu'un cœur en FA ne peut plus compter sur ses oreillettes pour charger correctement les ventricules à cause de la perte de la systole atriale, qui est quelque chose d'important. De plus, en FA, on vient de le dire, la fréquence cardiaque, elle est souvent, pas toujours, mais souvent rapide et irrégulière, et ceci peut aggraver ou provoquer des situations d'insuffisance cardiaque du fait de ces modifications hémodynamiques. Cette dernière, l'insuffisance cardiaque, entretient la FA par l'aggravation de la cardiopathie sous-jacente, l'instabilité hémodynamique et également la majoration des lésions tissulaires dans l'oreillette, on l'a vu tout à l'heure. Alors, pour l'instant, on a moins parlé de l'AVC, mais on en reparlera beaucoup plus, et notamment dans la partie 3 sur la prise en charge de la FA. C'est évidemment l'autre complication fondamentale de la fibrillation atriale. Ce qu'il se passe, c'est que la perte de la systole atriale va avoir pour conséquence que le sang va avoir la possibilité de stagner contre les parois de l'oreillette puisqu'il ne va pas en être chassé par une contraction efficace, ce qui peut conduire à la survenue de thrombus. Et ce thrombus, s'il est emmené par la circulation, il va pouvoir emboliser en périphérie, et notamment s'il provient de l'oreillette gauche, il va pouvoir donner un AVC. Alors, ça c'est si le thrombus présente une certaine taille, mais il faut aussi avoir en tête que si c'est vraiment des tout petits thrombus, des micro-embolles, ils vont pouvoir emboliser progressivement sur des mois et des années, et chacun de ces micro-embolles va provoquer un genre de micro-AVC, ce qui au final peut faire apparaître des troubles cognitifs, mais là on est plutôt sur une complication, vous l'avez compris, au long cours. Petite slide sur l'épidémiologie, alors j'ai pas forcément beaucoup de choses à ajouter car nous avons déjà abordé les notions principales, retenez simplement que c'est une pathologie extrêmement fréquente, vous voyez, une personne sur trois au cours de sa vie avec des complications potentiellement graves comme l'insuffisance cardiaque ou l'AVC. En ce qui concerne les facteurs de risque de survenue de FA, je les aborderai pas dans cette vidéo, mais dans la deuxième, la deuxième vidéo sur la fibrillation atriale qui sortira prochainement. retenez enfin que le chiffre est important, 25% des AVC ischémiques sont en rapport avec une fibrillation atriale, ce qui veut dire qu'un diagnostic d'AVC doit faire rechercher une FA, notamment car le traitement sera différent dans le cas d'un AVC ischémique selon qu'il existe une fibrillation atriale ou non. Très bien, on s'arrête ici pour cette première partie consacrée à la fibrillation atriale, donc en partie 2, nous verrons la clinique, les formes cliniques et le diagnostic. En partie 3, nous verrons tout ce qui est à propos de la prise en charge. A très bientôt.